Bonjour Boubacar. Oui, bonjour Juan Gomez et bonjour à Valérie Gass et bonjour à tous les auditeurs de l'émission d'Aperse L'Actualité. Je vois que vous êtes très bien informé, Valérie Gass, la chef du service politique de RFI, c'est elle qui va vous répondre ce matin. Bonjour Valérie. Bonjour Juan et bonjour Boubacar. Des questions, Boubacar, sur le projet de loi immigration qui est examiné depuis lundi par le Sénat français. Oui, pourquoi la régularisation des travailleurs sans papiers, c'est-elle autant débat ? Et est-ce qu'elle a une chance d'être adoptée ? Oui, c'est le sujet qui a enflammé le débat politique ces dernières semaines, Valérie Gass, c'est ce fameux article 3, le plus controversé, il faut le dire, du projet de loi. Il a d'ailleurs été supprimé hier soir, on va y revenir bien évidemment. Expliquez-nous pourquoi la régularisation des travailleurs sans papiers fait autant débat en France. Eh bien, parce que c'est toute la problématique de la lutte contre l'immigration irrégulière qui se joue autour de cette question. Et dans la classe politique française, il y a de vrais clivages, on va résumer, entre la droite et la gauche, autour de cela. À gauche, l'idée, c'est d'accueillir, de voir l'immigration comme une richesse. Alors, la question des régularisations des sans papiers, ce n'est pas une question qui fâche. En revanche, à droite, le contrôle de l'immigration, c'est un sujet prioritaire. Et donc, on ne veut absolument pas entendre parler de régularisation automatique dans quelques secteurs que ce soit. L'argument qui est mis en avant, et on l'a vu dans le débat au Sénat, et bien avant même qu'il arrive dans l'hémicycle du Sénat, sur ce fameux article 3 du projet de loi immigration qui veut régulariser les sans papiers qui travaillent dans les secteurs en tension. Les secteurs en tension, c'est les secteurs en pénurie de main d'oeuvre. Exactement, et par exemple, le bâtiment ou la restauration. Et l'argument, c'est qu'il y a un risque d'appel d'air. C'est que ça veut dire quoi ? Eh bien, qu'en les régularisant, les gens qui travaillent dans ces secteurs et qui n'ont pas de papiers, on envoie un message aux candidats à l'immigration, ceux qui veulent venir en Europe. Et ce message, c'est qu'en venant en France, ils peuvent obtenir ces fameux papiers dans ces fameux secteurs en tension. Et donc, pour la droite, c'est une manière de les encourager et il n'en est pas question. Et c'est ça qui coince avec le gouvernement concernant le projet de loi. Oui, parce que ce n'est pas le point de vue que défend le gouvernement, qui a voulu faire de cet article sur la régularisation dans les métiers en tension, le symbole du volet humanité de son projet de loi en vantant une certaine forme de pragmatisme. C'est-à-dire qu'il y a dans certains secteurs économiques en France, des émigrés en effet sans papiers qui travaillent, qui occupent des emplois qui sans eux ne seraient pas pourvus. Et du coup, l'idée, c'est de leur donner des papiers, de les régulariser selon un certain nombre de conditions. Et le gouvernement considère que c'est bénéfique à la fois pour les employeurs qui ont besoin de main-d'oeuvre et pour les travailleurs immigrés qui ont besoin de sortir de leur précarité. Alors, Boubacar vous demande, Valérie Higas, si ce point du projet a une chance d'être adopté, en tout cas au Sénat, il a été supprimé hier soir, les sénateurs ont voté. Voilà, l'article 3, il a été supprimé officiellement hier soir après un vote. Et il y avait eu mardi un accord entre les centristes et les républicains. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au Sénat, ce sont ces deux groupes qui ont ensemble la majorité. Et donc, ce compromis entre les deux parties, c'était une condition pour avoir une chance qu'un texte soit bien voté au Sénat, ce qui n'était pas sûr quand il est arrivé en début de semaine. L'article 3 sur les métiers en tension disparaît. Mais en fait, il y a un autre article qui a été rédigé pour le remplacer, le 4 bis, pour être précis. Ce qui fait que l'idée de régularisation dans les métiers en tension ne disparaît pas totalement. Elle est reprise dans ce nouvel article. Mais bien sûr, la droite a durci énormément les conditions. Ça permet à Gérald Darmanin de se féliciter de cet accord. Parce que lui, ce qu'il veut à tout prix, le ministre de l'Intérieur, c'est éviter de recourir au 49.3 pour faire passer ce texte, quitte à faire de grosses concessions à la droite. Et il faut préciser à Boubacar que le Sénat, ce n'est qu'une étape dans l'examen du projet de loi. Et oui, c'est vrai. Car par la suite, le texte va aller à l'Assemblée au mois de décembre. Et là, rebelote, les députés peuvent encore modifier le texte. Et la droite à l'Assemblée, elle est plus dure qu'au Sénat. Mais le gouvernement espère qu'il sera difficile pour les députés et les républicains de détricoter le texte écrit par les sénateurs et les républicains. Mais s'il y a une autre incertitude, c'est l'attitude de l'aile gauche de la majorité qui, elle, tient beaucoup à l'article 3 tel qu'il était écrit dans le projet de loi initial sur la régularisation dans les métiers en tension et qui pourrait ne pas être très contente face aux compromis trouvés au Sénat. Tout ça pour dire, Boubacar, qu'on n'est sûr de rien sur ce qui sera encore dans le texte ou pas à la fin. Merci. 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 Merci.